Super, le toast. Aujourd'hui, je lève mon verre au 42e jour du mois de décembre 2020, c'est-à-dire aujourd'hui. On n'est même pas au 11e jour de l'année et il y a déjà deux mois qui sont passés. Le premier de l'an, on se le dit sans trop savoir, mais là, au 11e jour, on sait, on peut se le dire. Bonne année ? Non. Bonne année, Martin ? Bonne année. Ah. Bonne. Oula. Bonne année. Pile quand on commençait à en avoir marre de Macron et de son plan de vaccination prévu pour après le prochain album de Rihanna, tout juste quand on commençait à flipper avec l'arrivée du nouveau variant automne-hiver 2021 du coronavirus et le déclenchement d'une épidémie de greille pavière, il y a le carnaval de Washington qui débarque avec plus d'un mois d'avance. Ah, si les ricains n'étaient pas là, comme disait tonton Michel, on se marrait moins. C'était open bar au Capitole, on y rentrait plus facilement que dans une boîte berlinoise. C'était bariolé, il y en avait de toutes les couleurs. Blanc, blanc cassé, blanc crème, blanc de lait, beige clair, blanc de céruse, coquille d'œufs et même cuisse de nymphe qu'on appelle aussi coupe rose. Il y avait même un gars trop maquillé avec de la fausse fourrure et des cornes, on aurait dit une drag queen imitant Mélania Trump. C'était tellement n'importe quoi, on aurait dit une soirée organisée par un BDE d'école de commerce. Par contre, j'ai été assez surpris par le niveau de dyslexie des journalistes français. Je me permets de dire ça parce que moi-même, je lutte avec la dyslexie depuis tout petit et je ne peux que vous conseiller d'aller voir une orthophoniste parce qu'on ne dit pas manifestant pro-Trump, mais suprémaciste blanc et terroriste d'extrême droite aux ordres d'un égomaniaque potentiellement potentat. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'air ridicules qu'ils ne sont pas dangereux. C'est même une des conditions de base pour être d'extrême droite. Il faut être ridicule. Ce n'est pas possible autrement. Sinon, tu ne peux pas croire que des êtres humains sont supérieurs à d'autres êtres humains en fonction de la zone industrielle où ils sont nés. Et puis, un coup d'État, ce n'est pas parce que c'est raté que ce n'est pas grave. Regarde Emmanuel Macron, il est raté, pourtant c'est grave. Par contre, j'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se demander où était la police. Et ça, non, ça, ce n'est pas possible. Quand un magicien fait apparaître un lapin, tu ne cries pas juste avant que le lapin est planqué dans sa manche. Quand Superman arrive, tu ne demandes pas où est Clark Kent. Quand Céline Dion débarque, tu ne demandes pas où est Marie Bonissot. Non, non. Donc, quand l'extrême droite arrive, tu ne demandes pas où est la police. Enfin bon, il faut reconnaître que ce petit festival de buveurs de soupe avec une cuillère à absinthe m'a apporté la distraction mentale dont j'avais besoin pour ne pas retourner visiter les sous-sols de la dépression. Parce que je ne sais pas toi, Marie, mais le reste de l'actualité me donne vraiment envie d'aller prendre un bain avec mon four micro-ondes. Dès le lendemain du grand charivari de Washington, on a eu le droit à Jean Cache-Sex et ses pudeurs de rosières à la cour de Louis XV, qui nous promettaient du temps long et de la visibilité pour au final nous dire « On se revoit dans 15 jours, allez, salut les moches ! » Comme si on était son plan cul régulier. Il a neigé à Madrid, il y a eu des avalanches en Corse, ce qui m'a limite donné envie de faire un coup d'État avec Greta. Dommage que je sois anarchiste. Et la Corée du Nord annonce avoir bientôt fini la construction d'un sous-marin nucléaire. Un tel enchaînement de mauvaises nouvelles pose question. Voudrait-on notre mort ? Ce à quoi M6 et Karine Le Génant répondent « Oui, mais seulement si vous êtes grosses ! » Avec une émission et un livre pour dire encore une fois aux personnes grosses qu'elles sont moches et malades, qu'il va falloir renaître, c'est-à-dire maigrir. Car es-tu vraiment née ? As-tu vraiment naquie si tu es grosse ? N'es-tu donc pas perdue dans les limbes d'une demi-vie, en flottaison dans l'adiposité de l'existence ? Cette présentatrice télé qui n'aime rien tant que rire sur un canapé avec François Fillon et Marine Le Pen nous dit elle-même que sur les dix participants à l'émission, cinq ont fini en dépression, une a failli mourir au bloc, tandis qu'un dernier est devenu alcoolique. Cette émission est grossophobe. La grossophobie tue. C'est un fait sociologique. C'est très grave. Ce n'est pas une renaissance. Allez lire sur Mediapart la tribune de gras politique. S'il vous plaît. Je m'appelle Martin Dust du Cabaret de Poussière et on se retrouve lundi prochain si je renais pas d'ici là. Parce que moi, si je maigris, je meurs. Merci Martin. 17h, 19h, Supernova. Avec Marie Bonisso et des gens bien.